Je vous remercie de votre présence. C'est toujours agréable de savoir que le rire au théâtre est quelque chose qui suscite l'intérêt d'un certain nombre de personnes. Il se trouve que j'ai une petite compétence en la matière puisque j'ai beaucoup travaillé sur la farce de la fin du Moyen-Âge. 15e, 16e siècle essentiellement, mais aussi sur des formes de théâtre communes, plus proches de nous. Et donc quand on m'a proposé cette intervention, je me suis dit que ça pouvait être intéressant justement de partir du 15e siècle pour en arriver jusqu'à... Bon, j'aime bien le terme « one man show » et je me barre un peu pour que lui soit substitué le terme de « se lancer » qui en est quasiment la traduction. Mais je dois reconnaître que pour l'instant, je suis encore très minoritaire en la matière. Donc pour le titre, on a gardé « one man show » qui était plus clair pour la majorité des lecteurs. Même si ce franglais, je ne parlerai pas de stand-up dont je ne vois vraiment pas l'intérêt en tant que terme français. Bon, alors, partons, puisque c'est le projet du Moyen-Âge. Alors, il y a quelque chose de tout à fait spécifique au théâtre du Moyen-Âge. C'est que c'est quelque chose que la plupart des gens ne connaissent, je ne dirais guère, que par ouïture, par souvenirs scolaires souvent assez réduits et par quelques bribes, disons, cultivées, mais sans avoir beaucoup approfondi la chose. Je veux bien croire qu'il y a dans cette assemblée des gens très connaisseurs du théâtre du Moyen-Âge. Et si c'est le cas, je les en remercie. Mais ça n'est pas extrêmement fréquent, même, je dirais, parmi les spécialistes de théâtre. Et j'ai toujours été surpris de constater que très souvent, quand je parlais avec quelqu'un du théâtre médiéval, l'idée de mon interlocuteur était claire, il y avait au Moyen-Âge, d'un côté un théâtre religieux, un théâtre sacré, qui était sérieux, édifiant, pédagogique, voire dogmatique. Et puis, de l'autre côté, il y avait un théâtre comique assez drôle, mais assez fluière, qui, heureusement, s'était poli progressivement pour en arriver à la comédie classique. Bon, désolé, ça ne se passe pas du tout comme ça. En effet, ce qu'on constate, et presque dès les origines, c'est que le comique et le sérieux, le sacré et le profane se trouvent en fait complètement imbriqués dans les mêmes spectacles. C'est déjà le cas au XIIe ou au XIIIe siècle. Une pièce comme le jeu de Saint-Nicolas de Jean Baudel, qui est une des belles pièces religieuses du XIIIe siècle, les personnages principaux en sont trois petits truands qui passent leur temps à boire et à jouer au dé. Et on pourrait multiplier les exemples. Dans pratiquement tous les mystères, il y a des scènes qui sont des scènes comiques. Et si je prends l'exemple de ce qui est le mystère, je dirais presque canonique, le mystère de la passion, celui d'Arnaud le Gréban, par exemple, dans le mystère de la passion d'Arnaud le Gréban, les tortures pratiquées par les bourreaux sur le Christ en plisent en fait des centaines voire des milliers de meurs. Il y a par exemple en scène, il est indiqué dans les évangiles qu'ils ont craché au visage du Christ. Et dans le mystère de la passion d'Arnaud le Gréban, ça devient un concours de craché, où il s'agit de viser le plus près possible du nez du Christ. Et donc on voit les différents bourreaux se succéder pour cracher sur le visage et dire « Oh, dans l'œil droit, c'est pas mal. Non mais je dois pouvoir réussir à faire mieux. » Et ça dure, cette scène-là en elle-même, elle dure, je crois, 250 heures. Il y a même assez fréquemment des farces qui sont incluses dans le mystère même. Je voudrais m'attarder un peu sur un exemple qui, je crois, sera assez parlé. En 1496, la commune de Sœurs, en Bourgogne, a décidé de jouer un mystère de Saint-Martin. Et donc, c'est un mystère qui est quand même assez ample comme la plus grande mystère de l'époque. Ça va prendre trois jours et ça représente onze mille vers à peu près. Et si on regarde de près ce mystère, on s'aperçoit que vers la fin du mystère est incluse une farce. Une farce qui n'a en fait aucun rapport direct avec le mystère. L'ensemble du mystère a déroulé la vie et les miracles de Saint-Martin, je dirais, de sa naissance jusqu'à sa mort. Et justement, au moment où on en arrive quasiment à sa mort, hop, l'action s'interrompt. Et on joue une farce. Alors, je vais vous raconter cette farce-là puisque elle se déroule dans un mystère qui, en même temps, est tout à fait vieux, édifiant et qui n'est absolument pas pratique. Dans cette farce, il y a un meunier qui est malade, qui oublie, qui est même grand malade et qui, en fait, se retrouve moqué, battu par sa femme, qui lui refuse, ne serait-ce qu'un dernier coup à boire et qui, en fait, ne se préoccupe que d'une chose dans la pièce à côté, c'est de se faire caresser par son amant, qui est le curé de lui. C'est fréquent dans la farce que l'amant, ce soit le curé. Et donc, le meunier, depuis sa couche de douleur, dit « Ah, je sais bien que tu es en train de me tromper avec le curé. » La femme dit « Comment ? Il n'en est pas question. Ça n'est pas vrai du tout. » Elle déguise le curé en civil, je dirais, et l'amène devant son mari en lui disant « Tiens, regarde, c'est ton cousin qui est venu prendre de tes nouvelles. » Le meunier n'est pas du tout, mais il profite de l'occasion quand même parce qu'il dit « Ah ben, dans ce cas-là, il faut lui offrir à manger, à boire, et puis je vais trinquer avec lui. » Et donc, il se permet, à partir de ce moment-là, de dire beaucoup de mal du curé au curé, qui ne peut pas dire le contraire, parce qu'il n'est pas censé être le curé. Pendant ce temps, aux enfers, car nous sommes bien dans un mystère, donc il y a des enfers, et bien, Satan, on voit un petit diable trouver des âmes, parce qu'ils sont un peu en manque d'âmes. Et donc, Vérite, le petit diable, descend sur la terre avec un grand sac pour récupérer des âmes. Et donc, il entend qu'il y a quelqu'un, un meunier qui m'enlève, il dit « Oh ben, c'est parfait ! » Hop, il se glisse sous le lit du meunier en disant « Comme ça, au moment où il m'enlève, hop, je prends son âme, je la mets dans mon sac et je retourne aux enfers. » La farce continue. Le meunier, sans que ça va de plus en plus mal, dit « Oh, il faut absolument que je me confesse ! » Le curé repasse dans la pièce à côté, parce qu'il faut qu'il remette la soutane pour redevenir curé. Puis, il revient. Il y a une confession burlesque, comme souvent dans les farces, où le meunier confesse toutes les voleries qu'il a commises en tant que meunier. Et puis, il y a une grande crise, on va dire, de dysenterie dans les entrailles du meunier. Et finalement, il expectore un dernier supire, que saisie, bien évidemment, bérite le petit diable dans son sac. Le petit diable se précipite aux enfers en disant « J'ai une âme, j'ai une âme ! » Et hop, il la met dans le grand chaudron des enfers. Mais là, elles sont vraiment très très mauvaises. Il faut croire qu'effectivement, le petit diable n'a pas mis le sac à la bonne ouverture. Et c'est plutôt les conséquences de la dysenterie que les conséquences de la mort du meunier qui sont apparues dans le sac. Ce sur quoi, le roi des enfers fait d'âtre, bérite le petit diable, est intime à ses subordonnés de ne plus jamais ramener d'âme de meunier. Mais ça sent trop mauvais. Fin de la farce. Et le mystère reprend son cours. Alors, quand on y regarde de plus près, parce que la plupart des éditions ne mènent pas ensemble le mystère de Saint-Martin et la farce du meunier. Comme si c'était de choses qui, en fait, n'allaient pas ensemble. Si on regarde, en fait, la farce a commencé en plein pendant l'agonie de Saint-Martin. Saint-Martin agonise dans son couvent, avec autour de lui, tout, les moines qui prient pour le repris de son âme. La farce du meunier, qui se conclut par la mort du meunier. Et on revient à la mort de Saint-Martin, dont l'âme sera conduite par une procession d'ange jusqu'au paradis. Donc, la farce du meunier, ça n'est pas, comme on a dit souvent, un intermède pour faire rigoler la partie la plus populaire du public et pour la distraire un peu des hautes perspectives théologiques développées dans le mystère. Non, il y a une imbrication grammatique très forte entre les deux et un parallélisme tout à fait voulu entre la mort sainte de Saint-Martin et la mort farcesque du meunier. Et les deux vont ensemble et sont faites pour aller ensemble. Je me suis attardé quelques minutes sur ce mystère de Saint-Martin parce que cela me paraît tout à fait typique de ce qu'est le rire théâtral à la fin du Moyen-Âge. Et c'est quelque chose dont nous n'avons plus l'habitude, le fait que le rire puisse avoir la même portée, la même valeur éventuellement de conception du monde que le sérieux. Si on regardait aujourd'hui, bon, il va de soi, un philosophe ne peut être que sérieux, un théologien ne peut être que sérieux. Ce n'est pas possible d'être drôle si on parle de choses importantes. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'à partir, en gros, du XVIIe siècle, Rabelais devient au sens strict incompréhensible pour les lettrés. Alors que ça ne posait pas de problème à l'époque même de Rabelais, où justement les œuvres de Rabelais se trouvent juste à poser des pensées extrêmement profondes et des blagues extrêmement vulgaires. Et puis, à quelques pages d'intervalles, on aura les conceptions de Rabelais sur l'éducation des enfants et puis la liste des 119 torches-culs. Ce sont deux choses qui peuvent aller ensemble, qui ne sont pas contradictoires. Et c'est dans cette mesure-là, justement, que la farce est importante. Les deux valeurs fondamentales de la farce, c'est d'une part le fait que la farce est basse, volontairement basse. Je dirais même rabaissante. Et moi, sans doute ça, en bonne partie, a des origines qui, pour une large part, viennent des fêtes carnavalesques. En fait, j'entends par fêtes carnavalesques, pas uniquement le mardi gras, mais tout cet ensemble, pratiquement ces deux mois qui vont, en gros, du solstice d'hiver jusqu'en gros à la période de mardi gras. La religion chrétienne a eu l'intelligence d'arriver à faire d'une fête païenne, qui était par exemple chez les Romains et les Saturnales, une fête chrétienne, qui est devenue Noël, et plus également la période des douze jours qui va depuis Noël jusqu'à la fête des rois. Mais tout cet ensemble carnavalesque, il repose très largement sur, justement, un mécanisme d'inversion, où ceux qui sont en haut se retrouvent en bas et ceux qui sont en bas se retrouvent en haut. Et c'est dans ce cadre-là, justement, que la farce, c'est justement le moment où on inverse les valeurs. Si vous regardez les farces, les farces, en fait, elles donnent libre cours à tout ce qui, dont les commandements de Dieu et de l'Église, est interdit et prohibé. La farce est tout à fait clairement amorée. Il s'agit dans la farce d'arriver à s'approprier ce que l'on désire, et généralement sans être regardant sur les moyens. Alors, ces désirs, ils sont élémentaires. C'est, comme je l'ai dit assez souvent, tout ce qui se passe en dessous de la ceinture, qu'il s'agisse de l'estomac ou de l'appareil génital. En fait, le désir des personnages de farce, c'est de s'en mettre plein la pence et de pouvoir coïter agréablement le tout, si possible, sans subir deux coups de bâton en contrepartie. Et donc, très clairement, les farces reposent sur le fait que la seule règle, c'est qu'il ne faut pas se faire prendre. Ou, si on se fait prendre, il faut être le plus fort. Car, bien sûr qu'il y a des farces qui reposent sur la tromperie, mais il y a aussi des farces qui reposent très largement sur la force pure et simple. La moitié des farces qu'on a conservées sont des conflits de couple, ce qu'on peut appeler la guerre des sexes. Et, en la matière, si certaines farces donnent bien victoire à l'homme, c'est assez rarement le cas, finalement. Il y en a, soit purement et simplement la force physique de l'homme qui l'emporte, une farce comme le pont aux ânes, par exemple, le mari exige sa soupe, la femme ne veut pas lui cuire sa soupe, le mari tempête, il n'obtient rien, il sort en claquant la porte, il tombe sur une sorte de charlatan qui s'appelle Dominédée, à qui il explique la situation. Dominédée lui dit « Va au pont aux ânes ! Va au pont aux ânes ! » Alors, le mari va au pont aux ânes, il trouve sur ce pont aux ânes un ânier qui essaye de faire passer un âne par-dessus le pont, et l'âne s'y refuse absolument, alors l'ânier prend son grand bâton et tape sur l'âne. Très lumière du mari, il revient à la maison, il prend son grand bâton, il tape sur la femme, la femme lui fait cuire sa soupe. Bon, ça c'est tout à fait élémentaire, mais je le rappelle ! Alors, excusez-moi, en plus on est le 8 mars, c'est peut-être pas le jour idéal. Mais, alors, c'est vrai que la farce est souvent sexiste, mais le mari, en fait, la plupart du temps, c'est plutôt lui qui perd. Et on a beaucoup plus de farce où, finalement, la femme le trompe, soit il ne le sait pas, et c'est un venet, soit il le sait, mais c'est un lâche. Et, très fréquemment, on a justement cette situation où on a le triangle dont je parlais tout à l'heure. Et c'est quand même très largement la farce qui le crée, ce triangle mari-femme-maman. Le fabulio avait déjà commencé, mais dans le domaine théâtral, c'est incontestablement la farce qui l'inaugure. Et, sur ce plan, de toute façon, il n'y a aucune condamnation de la femme parce qu'elle trompe son mari. Le contrat est clair. Le couple de farce, généralement, c'est un homme trop vieux avec une femme trop jeune. Conclusion inévitable, l'homme ne peut suffire à l'appointement de sa femme, comme dit le moyen français. Donc, s'il n'arrive pas à satisfaire les besoins de sa femme, il faut forcément qu'elle les satisfasse ailleurs. Ce n'est pas sa faute. C'est la faute du mari. Alors, comme je l'ai dit, c'est souvent le curé qui est l'amant, le curé ou le moine. On a aussi assez souvent le moine dans certaines farces. Mais, je le répète encore une fois, aucune condamnation morale de la farce. La farce est amorale. Et donc, entre autres, la femme a tout à fait raison d'aller chercher ailleurs une pittance que son mari lui refuse. Souvent contre son gré, mais il n'avait qu'à pas épouser une femme plus jeune que lui. Et toutes les farces ne sont pas des farces de couple. Il y a aussi un personnage très important dans la farce. C'est le personnage du badin. Le badin, c'est celui qui reste bouchoué, qui bade. Donc, le bêta. Alors, il y a des bêtas qui sont des vrais bêtas. Maloué, badin de Bagnolet, c'est bien notre Bagnolet. La Bagnolet, par exemple, qui est adolescent monté en graines, mais encore très très enfantin. Et sa mère essaie désespérément d'arriver à ce qu'il ait une activité adulte. Il lui dit d'aller vendre les œufs au marché. Et lui, il lui dit, mais à qui est-ce qu'il faut que je les vende ? Eh bien, tu les vends au prix du marché. Il arrive. Le prix du marché. Alors, il se confie à quelqu'un en disant que ma mère m'a dit de les vendre au prix du marché. Et le trompeur, puisque c'est un trompeur, lui dit, ah ben, ça compte bien. Moi, on m'a pas le prix du marché. Donc, ben, tu me les vends. Non, tu me les donnes. C'est pas la peine, puisque je suis le prix du marché, c'est pas la peine. Et hop, il repart avec tous les œufs. Et sa commère lui dit, non mais attends, c'est bien gentil d'avoir réussi à le rouler. Mais il faut aller plus loin. Il faut arriver à tromper encore davantage. Et donc, il va lui dire, donc le trompeur va lui dire à Maïe qu'il est tout sale et qu'il va le nettoyer. Et évidemment, le nettoyage consiste à lui enduire le visage de noir de fumée. Jusqu'au moment où Maïe est très ennuyé parce qu'il a mis sa main avec un bout de pain dans le pot de crème. Et il n'arrive pas à retirer la main, parce qu'avec le pain, ça ne ressort plus. Le trompeur lui dit, ben, c'est pas un problème. La première personne que tu croises, tache ! Tu lèves le pain et, paf, tu lui fais tomber le pot sur la tête. Et comme ça, le pot se casse et ta main sera libérée. A Maïe, on dit, oh, ben, c'est une bonne idée. Et, paf, évidemment, c'est le trompeur qui prend le pot sur la figure. Car c'est souvent une donnée dommage du badin. C'est que le badin, on ne sait jamais s'il est vraiment bêta ou s'il le fait exprès. Et beaucoup de farces reposent justement sur cette ambiguïté. sur le fait qu'il y a un badin qui n'est peut-être pas si badin que ça. Une farce que j'aime bien, où justement on retrouve à la fois les connotations, disons, de guerre des sexes et de badin. C'est une farce qui s'appelle le gentilhomme et Nodé. Ou justement Nodé est paysan, bête, badin. Et sa femme, Lison, est la maîtresse du Seigneur. On ne sait pas trop si c'est tout à fait de son plein cri ou pas, mais en tout cas... Et donc, quand le Seigneur vient, il faut absolument arriver à ce que Nodé aille ailleurs. Pour qu'il puisse bien faire. Et donc, on envoie le badin promener le cheval. Oh, mais par un malheureux hasard, il tombe de cheval et puis il revient tout de suite. Alors, on l'envoie chercher du vin à l'auberge, là, bien loin. Et Nodé arrête pas de revenir en disant, attendez, vous m'avez pas dit si vous vouliez du rouge ou du rosé. Et puis après, ah, ben, vous m'avez pas dit à quelle auberge il faut que j'aille. Ah, vous m'avez pas dit si j'en dis que c'est pour vous ou s'il faut que je paye directement. Jusqu'au moment où le Seigneur se fâche et lui dit, bon, maintenant, je veux plus de voir. Donc, il y va. Et bien entendu, il revient quand même un peu plus vite que c'était prévu. Le gentilhomme et sa femme sont passés dans la pièce de derrière. Nodé les regarde par un trou et commente pour les spectateurs, disant que, ouais, ouais, ils font la bête à deux dos. Mais, voilà, il constate. Et finalement, le Seigneur, pour s'en débarrasser, lui fait porter une lettre à la demoiselle en disant, comme ça, voilà, il va dans mon château. Je n'aurai plus affaire à lui. Nodé arrive au château et commence à se faire tirer les vers du nez par la demoiselle, qui sait tout le bien qu'il se passe quelque chose avec l'ison. Et Nodé n'arrête pas de lui dire que, non, non, le Seigneur ne lui a dit de rien dire. Et jusqu'au moment où Nodé dit à la demoiselle que, il n'a pas le droit de rien dire, mais qu'il peut le lui faire trois fois plutôt que d'en dire un seul mot. Et la demoiselle dit, tu es trop bête. Nodé répond que, dans ce domaine-là, le plus bête est le plus sage. Et eux aussi passent dans la pièce de derrière. Et quand ils reviennent, incontestablement, la demoiselle trouve que Nodé a été beaucoup plus efficace que le gentil. Et donc, ce qui est là est très intéressant, je vais vous parler de la farce comme justement un genre rabaissant. C'est qu'est-ce qui se passe à la fin de la farce. La demoiselle, elle, elle serait partante pour que le système continue. Elle propose très clairement à Nodé, à chaque fois que son mari viendra à Lison, il viendra la prévenir pour qu'eux-mêmes puissent faire de leur mieux dans la pièce de derrière. Or, ce que va faire Nodé quand le gentil homme revient, et que, évidemment, la demoiselle commence à lui faire une scène en lui demandant d'où est-ce qu'il vient, que je suis sûr que c'est encore, qu'il est encore allé courir, qu'il a une aventure, etc. Nodé s'arrange, là aussi, bêtement, pour vendre la mèche. Et pour dire que, ah non, la demoiselle, là, elle, la demoiselle, qui est quand même très belle, etc. Et Nodé dit, ouais, ouais, elle est vraiment très belle, hein, elle est partout, hein. Ça, j'ai plus de l'arrivée. Je dirais même, entre Lison et Mademoiselle, ça se vaut. Et quand c'est une mérinée, notamment, elles ont la même troison, enfin, c'est... C'est pour ça que, bon, mon gentil homme, écoutez, on ne peut pas continuer comme ça, hein, il faut... Voilà, vous prenez celui des deux que vous voulez, moi, je prendrai l'autre. Et sinon, vous allez devenir vous-même un Nodé, c'est pas une bonne solution. Et donc, c'est le gentil homme lui-même qui constate que, oui, il doit obéir aux inventions du paysan bêta. Donc, on peut quand même peut-être se dire qu'il n'est pas si bêta que ça. La farce reste le genre, finalement, le plus couru, le plus brisé, le plus populaire dans toutes les couches sociales, Jusque vers 1630. Si vous prenez une histoire littéraire, et vous regardez le théâtre du 16e siècle, Généralement, vous aurez quelques pages sur la farce, et puis, de grandes parties sur les comédies de la Pléiade, qui sont incontestablement des textes très intéressants, mais qui n'ont pratiquement jamais été jouées. Les comédies de la Pléiade, de Baïf, de Jodèle, après de l'arrivée, la plupart du tout, elles ont été jouées une fois, deux fois. À côté de ça, on jouait des farces tout le temps. Par exemple, au 16e siècle, il va de soi que on ne peut pas faire un bon mariage s'il n'y a pas une farce. Voilà. De même, et bien sûr, que dans beaucoup d'occasions festives, il y a une farce. Voir plusieurs. Mais en tout cas, il y en a un. Alors, à partir, justement, du milieu du 16e siècle, il va y avoir une volonté de la part, on va dire, des lettrés et des intellectuels, même si le mot est un peu anachronique à cette époque-là, de revendiquer des lettres qui soient inspirées de l'antique et donc, en matière de théâtre, qui soient inspirées de la comédie latine. D'ailleurs, la plupart du temps, beaucoup plus Terrence que Plaut. Parce que Plaut, ça ressemble quand même un peu à une farce, Plaut. Or, Terrence, au contraire, c'est beaucoup plus décent, beaucoup moins drôle. Mais, ce qui devient, je dirais, le modèle théorique, c'est censé être Terrence. Pourtant, je le répète encore une fois, que les comédies à la terre ancienne ne sont pratiquement jamais jouées. Et il faudra, en fait, attendre, en gros, Richelieu, puis, le théâtre de classique Louis XIVe, pour que les choses changent. La proscription, disons, du rire d'A, celui de la farce, devient de plus en plus lourde. Et je ne résiste pas au plaisir de citer un texte de Boilon. Il est assez connu, mais il vaut la peine d'y revenir, dans l'art poétique. C'est par là que Molière, illustrant ses écrits, peut-être de son art remportait le prix. Si, moins ami du peuple, en ses doctes peintures, il n'eût point fait souvent grimacer ses figures, quitter pour le bouffon l'agréable et le faim, et sans honte à Terrence, allié tabac. Dans ce sac ridicule où ce capin s'enveloppe, je ne reconnais plus l'auteur du misanthrope. Le comique, ennemi des soupirs et des pleurs, n'un de mes points tant sévères d'être âgique douleur. Mais son emploi n'est pas d'aller dans une place de mots sales et bas charmer la populace. Là, les choses sont très claires, et ça n'est pas pour rien que, justement, il y a cette condamnation d'un théâtre qui soit bas, et qui charme la populace. Ça, très clairement, le clivage se fait, en gros, dans la génération de 1660. Au même moment, je le disais, où, justement, Rabelais devient incompréhensible pour un labrouillère, par exemple. Labrouillère ne comprend pas Rabelais. Rabelais, enfin, un esprit aussi fin que ça, qui est capable d'avoir des pensées extrêmement affinées. Mais comment est-ce qu'il peut multiplier les ordures en même temps ? C'est pas possible ! Et, de fait, il est certain que, un auteur comme Molière, reste dérangeant pour tous les tenants d'une comédie, on va dire, terre ancienne, pour faire ça. Peut-être cornellienne, parce qu'il est certain, Corneille a quand même été connue en tant qu'auteur comique, bien avant d'être connue en tant qu'auteur tragique. Et les comédies cornelliennes, à partir de Mélitz, sont des comédies qui, elles, essayent d'éviter la bassesse. L'illusion comique, c'est un peu plus compliqué, mais les autres, incontestablement. Or, Molière, et on voit bien le jugement de Boileau, finalement, très méfique, méraisin, c'est qu'il y a quand même beaucoup trop de saleté pour Molière. Dans Don Juan, au moment où Don Juan fait presque la seule action noble de la pièce, qu'il soit portée à son crédit, c'est-à-dire où il vient, au secours d'un gentilhomme qui est attaqué par des brigands. Qu'est-ce que fait ce ganarelle pendant ce temps-là ? Il le raconte après à Don Juan, quand Don Juan lui dit, « Et êtes-vous pendant ce temps-là ? » « Ah ben, j'ai été obligé d'aller poser les culottes parce que… » C'est-à-dire qu'il y a volontairement, de la part de Molière, une volonté, justement, d'inscrire la scatologie en contrepoint de l'action honorable de Don Juan. Et, si vous y réfléchissez un peu, ce que j'ai dit tout à l'heure sur la farce et sur le triangle amoureux de la farce, si vous regardez Tartuffe, c'est un triangle farcesque. Le vieux mari, Orgon, la femme jeune, Elmire, et le curé, Tartuffe. La seule différence, c'est qu'effectivement, Elmire est moins coopérative que la plupart des femmes de farce. Encore que, relisez de près la grande scène de l'acte 4 de Tartuffe. Elmire est quasiment couché sur la table, avec Tartuffe qui la pousse de plus en plus et qui lui dit qu'elle ne sera crédible que dans la mesure où elle fera la preuve que ses déclarations amoureuses, ce ne sont pas uniquement des paroles. Et Elmire, à destination d'un « on » qui est sous la table et qui ne veut pas sortir, qui est Orgon, Elmire a toute une tirade pour expliquer que si « on » n'intervient pas, et bien ça va aller jusqu'au bout et que ça ne sera pas à sa faute, ça sera la faute de « on ». Mais, jusqu'à un certain point, je me demande s'il n'a pas envie que ça aille jusqu'au bout. En tout état de cause, c'est une interprétation de la pièce que je n'impose à personne, il est clair qu'on retrouve une structure qui est celle de la farce. Et on pourrait multiplier les exemples. Bon, toute l'équivoque de l'école des femmes où, justement, Arnulf demande à Agnès si Horace ne lui a pas appris autre chose, et où Agnès hésite beaucoup à lui dire que, oui, on lui a appris autre chose qui finalement se révélera être un ruban. Telle qu'est construite la scène, il me semble tout à fait évident que le ruban en question se trouve judicieusement placé entre les jambes d'Agnès. et que toute l'ambiguïté du… quand elle désigne ce qu'on lui a appris… Évidemment, Arnulf se pose des questions parce que l'ambiguïté là, elle est gestuelle aussi. Alors, bien sûr, et que cette bassesse qui a été indécisablement aussi une des forces comiques de Molière devient, après la mort de Molière, extrêmement difficile à imposer, en tout cas publiquement et dans un cadre officiel, notamment celui de la comédie française qui a le monopole du théâtre, je me rappelle. Dans le détail, c'est toujours plus compliqué. On s'aperçoit, au XVIIIe siècle, quand même, dans des milieux plus ou moins fermés et très souvent, justement, de la part de l'aristocratie et de la grande bourgeoisie, ceux qu'on aime bien jouer des parades, celle de Guelette, celle de Beaumarchais et d'autres, qui, de toute façon, sont des parades, là aussi, extrêmement grossières, avec des personnages qui viennent en bonne partie de la comédie à des arts, qui, elle aussi, a ses traditions, disons, sexualisantes, et qui font que, c'est sûr, que les personnages quasiment récurrents de ces parades, c'est le bonhomme Cassandre qui est père d'Isabelle et dès que Cassandre va faire des affaires ailleurs, ça peut aller jusqu'aux Indes, mais souvent aussi c'est beaucoup plus proche, sa fille Isabelle se dépêche de sauter sur son amant Léandre ou sur un autre, si bien que, très généralement, quand son père revient, il la trouve ensemble jusqu'aux yeux. Ça, c'est quelque chose qu'on a dans le comparatif. Mais là, c'est quelque chose, je dirais, qui est quasiment en cercle privé. Alors, bien sûr qu'il y a tout un fonctionnement allusif, qui va faire que, bien entendu, même les pièces de Mario, bien sûr qu'on parle d'amour, mais quand même, il y a quand même quelque chose qui ressemble à un désir qui n'est pas uniquement platonique. Et dans une pièce comme Le jeu de l'amour et du hasard, le problème essentiel de l'héroïne, c'est justement de se demander pourquoi c'est pour le valet qu'elle éprouve du désir ? Et que c'est quand même quelque chose qui est pour elle quasiment humiliant. C'est-à-dire que, finalement, le valet n'est pas le valet. Donc, voilà, tout va bien. De même, un peu plus tard, dans une pièce comme Le mariage de Figaro, bien sûr, tout se passe dans L'âle Lucif, mais quand même, enfin, dans Le mariage de Figaro, on a le sentiment que tout le monde veut faire l'amour avec tout le monde. Il y a vraiment, sur ce plan-là, une multiplicité d'aventures, de quiproquos, d'allusions, mais on est essentiellement dans L'Allusive. Le théâtre de la farce, le théâtre comique médiéval, n'est pas du tout un théâtre du quatrième mur. Il y a un théâtre où il y a une sorte de frontière invisible entre la scène et la salle. Le principe du quatrième mur, bon, qui s'est instauré théoriquement à la fin du XIXe, mais qui s'est pratiqué depuis le XVIIe, en fait, hein, c'est le fait que, ah, moi, sur scène, je ne suis pas censé savoir qu'il y a des spectateurs dans la salle. Et moi, un spectateur dans la salle, je ne suis pas censé être... Bien sûr que c'est un contrat factice, mais c'est un contrat théâtral qui a fonctionné pendant des siècles. Si on regarde, la farce ne fonctionne pas du tout là-dessus. Très fréquemment, il y a des adresses au public. Je vous en ai cité une, tout à l'heure, à propos du gentilhomme Enaudet, Enaudet qui dit aux spectateurs, euh, ouais, ils font la baisse à dos. Vous ne pouvez pas les voir parce qu'ils sont derrière leur rideau, mais... Enfin, il ne parle pas du rideau, mais très clairement, c'est de ça qu'il s'agit. De même, en début de farce, il y a très souvent un monologue adressé au public, notamment sur les maris battus qui disent, non, 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 ma femme me bat, mais maintenant c'est fini, hein, je vais m'y mettre. Au début du cuivier, par exemple, vous avez exactement ça. Et la fin de la farce est, actuellement, il n'y a pas une farce qui échappe, une adresse au public, ou là aussi, directement au public. Alors, il y aura, à partir du 17ème siècle, une prohibition des adresses au public. Si vous lisez la pratique du théâtre de Dominiac, le grand texte théorique du 17ème, il a des formes très fortes, il dit qu'il est vicieux de s'adresser aux spectateurs. Alors, je veux bien que ce vice soit surtout un vice esthétique, mais le terme de vicieux est quand même, sur ce plan-là, pas neutre du tout. Et c'est vrai que ça deviendra quelque chose d'anormal. Et là aussi, Molière s'en donne à cœur joie sur, justement, le jeu de tricher avec l'adresse au public. L'avare en offre de très beaux exemples. La scène entre Arpadon et La Flèche, où, justement, La Flèche fait des apartés en s'en prenant à l'avarice et aux avaricieux. Et Arpadon, on l'entend, on va lui dire, mais à qui tu dis ça ? Et La Flèche, je parle à mon bonnet. Ah non, évidemment qu'il ne parle pas à son bonnet, évidemment qu'il parle au spectateur. Mais j'ai pas le droit de dire que je parle au spectateur, alors je parle à mon bonnet. De même, à partir du XVIIIe siècle, le grand monologue de la cassette d'Arpadon devient un sujet presque de scandale, puisque Arpadon s'adresse directement au spectateur. En leur disant, vous avez vu mon voleur ? Hein ? Où est-ce qu'il est ? C'est pas mon voleur qui est là ? Mais renseignez-moi, vous l'avez forcément vu, alors dites-moi. Et finalement, ce qu'on fait en disant, ils me regardent tous et se mettent à rire. Donc cette connivence qui choque énormément à Diderot, par exemple. Diderot, par rapport à ce passage-là, dit, ah oui, vous allez me dire, moi, regarde pas, ben, 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 ben. Il y a des écarts de la part des hommes de génie, il ne faut pas les imiter, c'est tout. Donc, même si on ruse avec la connivence, notamment dans le cadre de Boulevard du XIXe siècle, le vaudeville, où finalement il y a beaucoup d'aparté, parce que c'est vrai que c'est un aparté, c'est absurde. Et de civiliser la biche au fait d'eau, encore plus la biche au fait d'eau, il y a des tas d'écarts où il y a, comme ça, des personnages qui approuvent le besoin, quand ils sont tout seuls, ou quand ils sont en société, de nous confier leurs états d'âme. Alors qu'on ne voit pas l'utilité qu'ils ont à confier à qui que ce soit, fortiori, si c'est à la cantonnette, comme ça, vous êtes adaptés. Bien sûr que c'est aux spectateurs qu'ils le confient, mais est-on bien entendu ? En vrai, ce n'est pas ça. Et c'est là où je dirais que, d'une certaine manière, j'arrive à l'époque contemporaine, nous avons 50 dernières années, et c'est que, justement, il me semble que dans ceux qu'on a appelés les humoristes, les solistes, les gens du One Man Show et autres types, on a retrouvé deux des valeurs qui sont des valeurs essentielles du théâtre farcesque, qui sont, justement, d'un côté, la bassesse, et qui sont, d'un autre côté, la connivence. Au point, d'ailleurs, que très souvent, j'ai même eu des débats avec des collègues d'études théâtreuses qui me disaient, « Non, 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 c'est pas du théâtre, c'est du cabaret ! » quand ils jouent des personnages sur scène. En quoi ce n'est pas du théâtre ? Qu'est-ce qui permet de dire « ce n'est pas du théâtre ? » Mais on est tellement contaminés par ce quatrième mur, par le fait que, non, non, si on s'adresse au public, ça ne peut pas être vraiment du théâtre. Je crois, au contraire, exactement à l'inverse, que c'est tout à fait du théâtre, et que c'est une forme théâtrale dont on voit très bien qu'elle a très largement ressuscité, même s'il y a eu une vogue du monologue à la fin du XIXe siècle, mais c'était quelques années, et ça s'est éteint assez rapidement. En revanche, ce qu'on voit, et je crois quand même que c'est lié très largement à la télévision, et au retentissement que donne la télévision, pour moi, le premier grand soliste, au sens de seul en scène, c'est Fernand Reynaud. Or, incontestablement, ce qui fait le succès de Fernand Reynaud, c'est la télévision. C'est-à-dire qu'il est dans l'émission de Jean Noir, c'était un temps que les moins de vingt ans n'osent même pas imaginer le temps où il y avait une seule chaîne. Et donc, en même temps, ça signifiait aussi que quand on était à la télé, ça avait une audience fabuleuse. et Fernand Reynaud, qui était au départ, pour Jean Noir, un bouche-trou, en fait, Fernand Reynaud, il était là pour qu'on puisse passer d'un numéro à l'autre, puisqu'il s'agissait surtout du numéro de cirque et de cabaret, et aussi changer les caméras de place, et les caméras de l'époque, c'était pas simple à bouger. Et donc, pendant ce temps-là, comme le clown au cirque, il fallait quelqu'un qui occupe le public, on va dire. Et petit à petit, on voit que Fernand Reynaud, en réalité, devient la vedette du spectacle. Et il est sans doute le premier à avoir la possibilité de faire des spectacles tout seul, sans première partie des spectacles de deux heures, ce qui ne se faisait absolument pas. Il y avait des chansonniers, il y avait des raconteurs d'histoire, etc., mais c'était quelques minutes dans un spectacle composite. Au contraire, là, on a un Fernand Reynaud qui fait une sorte de récital, comme il y a des récitals de chansons, il fait là un récital comique. Et bien sûr qu'il ouvrira la voie à d'autres. Et on voit bien, dans la génération suivante, le fait que le champ des solistes va s'ouvrir. Et qu'on va retrouver, là aussi, des valeurs qui sont des valeurs farcesques. Je crois que sur ce plan-là, bien sûr, ce n'est pas un palémarès que je fais là, en citant quelques noms comme ça, mais le rôle de quelqu'un comme Coluche, par exemple, a été très important, d'une certaine manière, en réhabilitant le rire bas. Le simple fait. Aujourd'hui, c'est fascinant. T'en penses que, justement, tout le monde est pratiquement fier de faire partie des enfoirés. Enfoirés, ça vient bien de foire, qui est un synonyme de merde. Alors, peut-être que ceux qui sont fiers d'être des enfoirés ne connaissent pas cette étymologie. Mais c'est bien de ça qu'il s'agit. Et c'est vrai que Coluche et d'autres, il ne s'est jamais un seul, les nuls, par exemple, sur Canal, ont été importants aussi en la matière, a, sur ce plan-là, complètement ouvert le champ du comique qui était beaucoup plus corseté auparavant, notamment à la télévision. Quand on regarde des sketchs des années 60 à la télévision, des sketchs dits comiques, c'est atterrant. Vraiment, vraiment atterrant. Et on m'a dit, alors là, j'en parle pas parce que c'est la chanson, mais Brassens, une bonne partie du répertoire de Brassens était interdit à la radio. Ce qu'il était, pas question. C'est magnifique, d'ailleurs, parce que très récemment, il y a je ne sais plus quel syndicat qui s'emportait contre le marché de Brive-la-Gaillard, parce que ça mettait en cause la gendarmerie. C'est vrai que ça la mettait en cause. Alors, il y a donc, justement, cette bassesse dans laquelle un certain nombre s'engouffreront, bon, parfois avec beaucoup de facilité, mais aussi qui redonne un champ. Et cette valeur de rabaissement, c'est aussi un rabaissement en matière politique. où là, le comique contemporain reprend des valeurs qui étaient celles du sceau, par exemple, ou du bouffon, c'est-à-dire celui qui peut dire ce qu'on n'a pas le droit de dire. Et sur ce plan, c'est très intéressant de voir que les spécialistes du voie de Mancho, les solistes, puisque je préfère ce terme, depuis 50 ans, très souvent, ont été ceux qui, finalement, venaient gratter là où ça faisait mal. Et c'est déjà le cas, l'enfant d'en Rénaud, qui, finalement, quand on y regarde de plus près, n'est pas si bonnet que ça, d'habitude. Alors, bien sûr, c'est le 22 à Annières où, finalement, le retard considérable de la France en matière de téléphone se traduit dans un sketch où, finalement, pour téléphoner à Annières depuis Paris, la meilleure solution, c'est de demander à New York d'avoir passé à Annières. Mais c'est aussi, par exemple, par le firmant Rénaud, un certain de ses derniers sketchs, d'ailleurs, le sketch sur l'étranger, qui ont dit qu'il faut qu'il s'en aille parce qu'il mange le pain des Français. Puis, depuis qu'il est parti, il ne mange plus de pain parce que c'était venu boulanger. Ce qui est très bien, c'est que je trouve que ça a toujours beaucoup d'actualité, ce sketch. Mais, et d'autres, alors, même dans des domaines un peu plus tard, là, c'est 20 ans après, mais, je ne sais pas si vous connaissez le sketch de Pierre Desproges sur les jeux. Qui est un sketch qui est, si on le prend au premier degré, d'un antisémitisme absolument insoutenable. Et, justement, le pari d'un des proches, c'est d'aller jusqu'à cet insoutenable. L'insoutenable qui consiste à dire que, finalement, si les Juifs ont pris le train pour Auschwitz, c'est parce qu'ils ne pouvaient pas résister à la perspective de vacances gratuites. Bon. Je suis, effectivement, même pas sûr qu'aujourd'hui, un sketch comme celui-là serait accepté parce qu'une partie du public le prendrait au premier degré. Alors que, justement, de la part... Bon. Il est certain que Desproges ne peut pas être soupçonné d'antisémitisme. Qu'en plus, c'est fait de manière très habile. Je vous renvoie à l'enregistrement, puisque ça a été édité, etc., et c'est passionnant sur ce genre-là, puisque, juste après, ce sketch, qui, finalement, est totalement dérangeant, même pour le spectateur, il y a un autre sketch où, là, il parle d'un épiciard qui a racheté son commerce à un commerçant du Front National qui ne voulait pas vendre au Bicot, mais, finalement, il ne trouvait pas d'acheteur. Alors, il a accepté. Et, finalement, comme le dit Desproges, les runes sont plus sûres, puisque son épicier arabe, il se fait attaquer dans son épicerie. Et c'est un très joli sketch qui se lie de manière très intéressante au sketch précédent. Ce rôle, disons, d'être, justement, un rire qui est aussi une conception du monde, j'espère, effectivement, qu'on le retrouvera de plus en plus. Il y a eu une dévalorisation du rire pendant trois siècles. Il y a eu plus récemment, notamment dans les théâtres institutionnels, une désaffection pour les pièces comiques. Il y a quelques années, monter une pièce comique, oh là là, alors que la première génération, c'est le Villard, etc., avait beaucoup monté Molière, entre autres, et bien d'autres auteurs comiques. Il semble, il me semble, que nous sortons peut-être de cette sorte de prohibition du comique au théâtre. Et ma conviction profonde, c'est qu'on a besoin du comique tout simplement pour nous aider à voir le monde, à le comprendre, et éventuellement à prendre nos distances avec ce qu'il peut y avoir de plus insupportable dans ce monde. Ce sera ma conclusion. Merci. Applaudissements Applaudissements On m'a conté une aventure que je dois absolument vous raconter. Applaudissements C'est l'histoire d'un homme seul qui voulait épouser une femme, mais il était arrêté par quelque chose. Il avait peur d'être convaincu. C'est pourquoi, dans un premier temps, il consacra tout son esprit à l'étude d'un grand sujet, les ruses et fourberies des femmes. Il écouta des famillots qui s'attardaient sur le sujet et consulta sur la matière les grands experts de la contre. Rires 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 Si tu ne veux pas que ta femme puisse un beau jour en voir à un autre, il faut toujours l'avoir à l'œil. Mais on se travaille très souvent. Mais comment faire en ce cas-là pour m'assurer de ce qu'elle est ? Fais-toi bâtir une maison au mur élevé et solide. Arrange-toi pour qu'il n'y ait qu'une fenêtre assez étroite. Et pour les portes ? C'est pareil, il n'en faut qu'une. Et bien gardé, fais-toi faire une seule clé, qu'il ne faudra jamais quitter. Ensuite, Enferme-y ta femme et donne-lui uniquement le nécessaire pour y vivre. Tu n'auras donc plus rien à craindre et tu pourras profiter d'elle quand tu voudras tout à ton aise. C'est bon conseil purent au cire qui fit construire l'édifice. Et il se chercha pendant ce temps une compagne dans la ville. Il en voulait une bien sage, de visage et de corps bien fait. Voici votre fille. Elle est sage. Elle ne sort jamais le soir. Ni le matin ni la journée. Elle s'enferme dans sa jambe. Pour étudier ou pour rêver. Vous la voulez ? Comment vous dire ? Ce qu'il n'ose alors avouer n'est pas besoin de vous l'expliquer. Il continua son chemin et il rencontra une autre fille. C'est la plus jolie du village. C'est la piquée pour l'affaire celle-là. Elle est si belle d'extérieur. C'est la lourde-brique, à l'intérieur. C'est la piquée. C'est la piquée. C'est un désert. Vous la prenez, hein ! Il s'échina pendant longtemps à rechercher la perle rare. et c'est au bout de quelques jours qu'il rencontra son idéal. Il l'épousa le même jour et l'enferma dans sa prison. Tous les matins, en la quittant, il fermait la porte sur elle et n'oubliait pas d'emporter l'unique clé qui existait. Et le soir, quand il se couchait, il la mettait sous l'oreiller. Avec ses bonnes précautions, il poursait bien que son honneur était gardé en sûreté. Mais c'est par là précisément qu'on le dit pas fort brillamment. Je vais travailler. À ce soir. Le mariage est-il donc faible que les femmes s'ennuient tant ? Être toujours coincé ici à regarder la vie des autres par la fenêtre et à rêver. Qu'est cet homme que voilà ? Tous les matins, à la même heure, je viens ici pour contempler celle qui ne m'a jamais vue. Si le cruel sort est de moi un invisible, un spectateur, j'aurai pourtant tout à lui dire si le courage répond en moi. Bonjour. Est-ce à moi ? Qui êtes-vous ? Est-il possible, mademoiselle, que ces paroles soient pour moi ? Et à qui d'autre parlerais-je ? Étrange l'instant où le réel joint mes rêves et s'y mélange. À qui parlez-vous ? À moi-même. Comment ? Je vous ai tant parlé sans jamais savoir de réponse que je crois qu'il m'est défendu de malgré ses rêves. Dommage. Votre visage n'est agréable et j'aurais bien aimé entendre ce que vous aviez à me dire. Non, pas à côté. Attendre quoi ? Voilà des jours que je suis là et que vous me faites souffrir. Diriez-vous que je fais souffrir un inconnu sans le savoir ? Oui. Et comment ? En l'ignorant. Vous ne vous reconnaissez pas encore et déjà vous me reprochez votre malheur ? En quelque sorte. On se cache au mauvais et ne vous embêterait plus. Non ! Quoi encore ? Ne partez pas. Auriez-vous d'autres choses à vous reprocher ? Désolé, c'est que je ne sais pas quoi dire. Je vois. Allez-vous rester là ? Voilà que vous me discutez. On ne va pas enfin discuter jusqu'à la fin de cette histoire. Tout le monde a déjà compté que je déclare mon amour. Alors, je vous prie un instant de considérer cette demande, d'arrêter de faire la sourde, d'ouvrir cette satané porte et de venir tout contre moi. Eh bien, voilà qui est plus clair. Merci. Mais c'est un positif. Je le savais. Un sombre destin qui est réduit la peur de son. Vous n'allez pas recommencer. Croyez bien que vous me plaisez, votre personne m'amuse. Mais cette porte, vous voilà, est bien fermée. N'ouvre pas. Voulez-vous que je la défunte ? Non ! J'ai une meilleure idée. Quelle est-vous faire ? C'est mon affaire. Contentez-vous de revenir quand cette nuit sera tombée. Attendez-moi devant la porte et là, vous pourrez m'enlever. Ayez confiance, je serai là. Alors, à ce soir ? À ce soir. Et maintenant, voyez l'adresse qu'elle employa pour s'y trouver. Quand son mari rentra le soir, elle se jeta à son cou et l'embrassa plein de rouges. Le mari n'y comprenant rien, elle expliqua toute sa joie. En regardant par la fenêtre, j'ai fait des gens bien malhonnêtes avec des têtes pas très nettes qui ont voulu être mon honneur. Je vais te revenir à la police. C'est inutile. Ils sont partis. Oui, mais ils pourraient revenir. Ça m'étonnerait car les murs que vous avez si bien bâtis ont eu raison de leur attaque. Ils sont partis, croyez-moi, on ne les reverra jamais. Tant mieux. Bon départ. Merci. De quoi ? De m'avoir enfermée. Ça, ça te plaît ? Je dois avouer qu'au tout début je n'aimais pas. Mais maintenant, j'ai bien compris que les dangers étaient dehors et la sécurité dedans. Ah oui, merci de me protéger. Je me réjouis de cette ruine et crois bien que cette maison, c'est uniquement dans ce but que je l'étais. Jamais je n'ai eu d'autre idée que de vouloir te protéger. Et maintenant, mon petit ami, mon affetière, j'aimerais bien célébrer cette nouvelle amitié. Oui, allons dîner en tête à tête. Nous mangerons un autre pain et nous boirons le meilleur vin. Le plan fonctionnait à merveille. Il fit servir un bon repas lors duquel elle s'ingénia à lui servir beaucoup de vin. Si bien que très rapidement, il fut si saut qu'il se coucha. La dame prit à la banquille et retrouva son bel ami qui l'attendait près de la peau. s'il se plait de la peau. Allez, nous en savons rien. La même rousse fut servie plusieurs fois avec grand succès. Mais un jour, le mari cocu se mit à soupçonner sa femme d'avoir quelques raisons secrètes de lui verser autant de vin. Et afin de s'en éclaircir, le soir, il contrefit l'homme ivre, se coucha à son ordinaire et fémit si tôt de dormir. La dame, selon sa coutume, s'empara doucement des clés et s'échappa de la maison. Chut ! Lui aussi allait vers la porte, mais pour en fermer le verrou. Vous imaginez la surprise quand la belle aura plus tard et qu'elle le trouva porte close. Oh, le misérable ! Il m'a piégée. Que ce soit dedans ou dehors, il ne cherche qu'à m'enfermer. Je n'ai pas d'autre solution qu'il y ait devant l'ennemi. Oh, mon mari ! C'est votre femme, ouvrez-moi ! Quoi ? Ma femme de haut ? À sa telle ? Ça alors, et pourquoi pas ? Je n'arrivais pas à dormir, alors je suis sortie un peu. N'aurais-tu plus peur de sortir ? Ne m'as-tu pas dit l'autre soir que le danger était dehors ? Je vous en prie, mon doux mari. Laissez-moi rentrer, il fait froid. Va donc te réchauffer, je ne vais plus te voir. Adieu ! Je vous en supplie. Oh, si vous me laissez revenir, je vous promets que plus jamais je ne sortirai de chez vous. Tu auras beau me supplier, t'agenouiller, ou bien pleurer, je ne changerai pas d'avis. D'ailleurs, j'ai pris le soin de te venir tes deux parents. Ils seront là demain matin. Comment ? Ils verront qu'elles sortent de tâmes tu fais à courir dans le cas dans la nuit. Voulez-vous me déshonorer ? C'est d'ignoble ! Que vautier, c'est la vengeance d'un coquille. Je suis votre panne ! Quoi ? Tu n'es plus rien. Et sache que tu ne toucheras jamais le moindre petit héritage de ma part. Voilà. Pitié ! Allons, un peu de dignité. Pense à tes parents qui arrivent. Eh bien, je vois ce qui m'attend. Puisque je serai malheureuse et déshonorée, il vaut mieux que j'aille mourir maintenant. As-tu me jouer la comédie ? C'est une ruse bien portée. Mais comme tu vois, je la connais et ne me laisserai pas avoir. Je vais me jeter dans le fleuve. Prends-je garde ! Mouriez-tu trois ? Et on partera au cadavre juste chez mes parents. Et là, ils accuseront de maman votre vilaine jalousie. Et vous passerez en justice que je suis convaincue d'abord d'avoir une belle revanche. Maintenant que tu me menaces, vas-tu user toutes les ruses accusées par ma fidèle ? Croyez ce que vous voulez ! Adieu et bonne chance ! C'est ça. Je suis sûre qu'elle m'a menti. Elle ne peut pas me faire ça à moi. Je vais juste sortir un peu pour être sûre d'avoir raison. Point de cadavre sur le fleuve ! J'avais raison, elle complotait. La gaffe, elle a dû aller rejoindre celui pour qui elle m'a quittée. Ma sœur, quelle ironie du somme. Voilà la porte des pensées. C'est sûrement un courant d'air qui m'a joué ces bilingues. Quoi ? Mon mari dehors à cette heure ? Ça alors ? Mais pour quoi y faire ? Parmi-t-elle, que fais-tu là ? Moi ? Je dormais tranquillement dans mon lit quand j'ai entendu qu'à la porte quelqu'a essayé de rentrer. Ne joue pas ce jeu avec moi ! Quel jeu ? Et répondez un peu, je vous prie à cette question. Que faites-vous faire, cithare ? C'est une chose que tu sais. Maintenant, rouvons-moi ! Pourquoi ? Parce que je suis ton mari. Mon mari ? Un homme qui sort toute la nuit sans le prévenir. Ça, tu dois devenir folle ! Je vous laisserai en débattre avec mes parents qui arrivent. Quoi ? Oui, ils verront qu'elles sortent de bien, ma mauvaise épouse vous êtes. Allons, laisse-moi rentrer, j'ai froid et je vais m'enrhumer. Allez, vous rejoutez ailleurs, je ne veux plus m'ouvoir, adieu ! Pas par pitié, écoute-moi, si tu me laisses rentrer... Vous aurez beau me supplier, vous agenouiller ou bien prier, je ne changerai pas d'habit. Je te promets de tout oublier et de ne jamais en parler. Vous avez bien changé de ton. J'avais beau pleurer tout à l'heure, mais vous faisiez votre méchant. Quand mes parents seront là, ils verront bien votre conduite. Et je vous annonce que moi, je vais me plaindre et demander justice d'un tel libertin qu'il me tire dans une prison, tandis qu'il court dehors toute la nuit. Hey ! Papi Jane ! Je ? Allons ! Un peu de dignité ! Mais nous verrons tout cela demain. Pour l'heure, je suis fatiguée. Vous avez troublé mon sommeil et gâché toute cette nuit. Alors maintenant, aisez-vous. Et moi, je vais vous mettre au chaud. Elle éteint toutes ses paroles. Et quand ses parents arrivèrent, elle se plaignit de son mari et finit tout en protestant qu'elle ne pouvait plus tenir enfermée dans cette maison où on la rendait malheureux. Les parents, trompés par la fille, traitèrent leur gendre avec force et l'accablèrent de reproches. L'affaire fut rendue publique, bouleversant sa réputation et le fit fort mésestimé. Ce fut là tout ce qu'il gagna pour avoir enfermé sa femme. Je vous mets tout de suite en garde des jugements défavorables que ce fabillon pourrait faire naître trop vite sur les femmes. Et retenez plutôt ceci, c'est à l'invention des prisons qu'on doit l'idée de l'évasion. Applaudissements. 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 Applaudissements.